rapide de la décentralisation telle qu'elle a été pensée en 1996. Alors professeur Onangini, je vous ai vu cligner de la tête tout à l'heure, vous n'êtes pas d'accord avec cette posture de Yannick Yemga ? Le 13 janvier 2017, bien avant que les leaders qui ont été évoqués tout à l'heure, Kongon Akbobala, Aya Polabine et Fontemne Bassoa Arété, je disais qu'il s'agissait d'une dynamique insurrectionnelle. Pour celui qui a étudié ce genre de choses, c'était évident que la manière dont les négociations étaient conduites était destinée à les bloquer, à faire que ces négociations se bloquent pour avoir les prétextes de passer à d'autres modes d'action. Tout à l'heure, on parlait des revendications qui sont allées crescendo. D'abord, j'avais fait remarquer que parmi ceux qui étaient dans le consortium, il y avait un certain nombre de figures qui en réalité étaient acquises depuis le début à l'idéologie sécessionniste, mais faisaient semblant. Notamment deux sur lesquels je suis revenu à chaque fois que j'ai eu une intervention publique là-dessus. Il y avait Maître Bobga Harmonie, qui aujourd'hui est présenté comme le président parentérine de l'État fantasmatique. Il y avait Wilfred Tasson, qui était l'un des syndicalistes enseignants. Maître Bobga Harmonie étant dans le mouvement des avocats. Donc, dès le départ, et si vous fréquentez un certain nombre de sites animés par les gens qui portaient cette idéologie, c'était clair qu'on allait arriver à un affrontement armé. Et si vous aviez un certain nombre d'informations, vous saviez que c'était de cela qu'il s'agissait. Maintenant, les pouvoirs publics ont pensé qu'en libérant ces leaders, ça allait en fait détendre la situation. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, j'avais dit que ce serait le contraire qui allait se passer. Parce que ça a été interprété, ça ne pouvait être interprété que comme un signe de faiblesse de l'État. Donc, l'évolution vers la terreur, pour moi, n'était pas une surprise. C'était évident qu'ils allaient passer à la phase supérieure parce qu'ils estimaient que le mouvement social mené à travers les villes mondes avait essoufflé l'État camerounais et qu'il fallait encore pousser l'État dans ces derniers retranchements quitte à utiliser la violence ouverte. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Et je dis que cette libération, s'il fallait juger, c'est une erreur. C'est une erreur qui a été commise. Vous portez la responsabilité de vos propos. Il ne faut pas faire, c'est mon point de vue. Il ne faut pas faire de compromis quand on dirige un État avec toutes les sources qui menacent la vie de cet État. Parce que ceux qui mènent de tels mouvements, chaque fois que vous allez dans le sens de la concession, eux, ils interprètent ça plutôt comme la source de votre affaiblissement. C'est noté, professeur. Alors, Jean-Baptiste Atemogne,